Ce qui se passe, c'est que c'est un abord très naturel, j'allais dire, pour moi, de la musique et de l'opéra. C'est un abord extrêmement sensible et sensitif. Alors après, la part de l'intellect et du cœur se mélangent délicatement, mais j'aime bien aborder les choses de cette façon-là. Aujourd'hui, j'écoute tout le temps, mais quand je dis tout le temps, ça va être tout le temps. Et puis je vais devenir totalement obsessionnelle jusqu'à entendre tous les instruments au bout du compte. C'est comme ça que je marche. Il faut que ça soit global, c'est une idée globale, une sensation, et puis la sensation se peaufine, s'affine et me permet d'avoir des images. Ce sont les images qui s'imposent, et ce sont les images qui s'imposent que j'essaie de rendre. J'achève le souvenir, en fait. Je dirais que c'est un opéra un peu idéal pour moi, parce qu'il est très libre. Il y a une grande liberté, il y a une grande fantaisie, et le mélange des genres, c'est vraiment ma tasse de thé, de thé oriental bien sûr, de thé à la menthe. C'est quelque chose qui me plaît énormément. Il y a un mélange des sentiments les plus graves, les plus profonds, des sentiments... Il y a des scènes extrêmement drôles, il y a quand même des scènes de comédie pure. Il y a des scènes d'aventure, on est dans l'aventure, dans le thriller quasiment. C'est rare ce mélange-là, et moi j'adore ça. C'est quelque chose que j'aime énormément, qu'on retrouve chez Shakespeare par exemple. Il y a cette espèce de dinguerie, de folie, on a le droit de tout faire, tout existe. Il peut y avoir des choses, des elfes, il peut y avoir de tout. Et en même temps, tout est tenu. Et la philosophie est à la fois absolument incontournable, et en même temps légère. C'est un art populaire, voilà, c'est ce que je pense. Il faut absolument, il n'y a pas que moi qui pense ça bien sûr, mais je le pense fondamentalement. Et c'est accessible, et ça doit l'être. Et pour moi ça l'est, parce que ce qui se dit est absolument incroyable. et le mélange, et puis évidemment l'exotisme. Et c'est pour ça qu'on va être dans les années 1900-1920, parce qu'il y a encore la curiosité de l'exotisme, et qui permet aussi des images très délicates. Donc Jean-Marc Stelly a dessiné avec tellement de brio. Moi ça me fait rêver, et quand ça me fait rêver, je me laisse faire.